Après réplique controversée de la presse présidentielle au message des évêques catholiques, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine de Tiseké de Tilumbo, a décidé de fusionner la presse présidentielle et la direction de communication de la présidence. Cette nouvelle structure fusionnée sera chapeautée par M. Éric Nindou. Alors, le chef de l'État congolais vient de nommer un nouveau membre, le président, un nouveau membre qui va chapeauter la structure de la direction de communication à la présidence. Donc, il n'y a plus de presse présidentielle. La presse présidentielle et la communication, soit la direction de communication présidentielle, ils alliment maintenant des structures fusionnées, alors qui sera maintenant dirigée par M. Éric Nindou. Très chers amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Pour m'attirer vos amis, mais qu'est-ce que vous avez l'habitude de partout à travers le monde ? Vous êtes très nombreux en train de s'ouvrir de partout sur RDC Monde Télévision, votre chaîne de proximité, votre temple de réflexion, votre temple de proposition pour améliorer la situation sociale, économique et politique de la République démocratique du Congo. Très chers amis téléspectateurs, comme je dis toujours, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker, de partager, pourquoi pas de commenter nos émissions. Très chers amis, comme je dis tantôt, quel chef de l'État veut dénommer un nouveau membre au sein de la communication, soit direction de la communication présidentielle ? C'est messieurs Éric Nindou. Alors, tous cinq amis la chef de l'État, merci. Merci pour vous abonner à vos amis, et à vos amis aussi, à vos amis, 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 à vos amis. On avait déploré ici l'amateurisme de la presse présidentielle. Et aujourd'hui, Fati a compris, aujourd'hui Fati a agi. Fati a compris pourquoi? Fati a agi pourquoi? Fati a compris que non, la presse présidentielle, les gens au Bazar Kiwana, a manèrkou salabousala, l'olengue et l'ombalité. Le chef de l'État, comme étant un père, comme étant un chef, il a quand même eu le courage de fusionner. Et la presse présidentielle est la direction de la communication de la présidence. Alors, Nouvelle-Sritu Rwana, nous avons dirigé par M. Éric El-Yindou. Qui est M. Éric El-Yindou? Très cher ami téléspectateur, il est journaliste de formation, il est détenteur d'un master en communication de l'Université libre de Bruxelles. Il est ancien directeur général de la télé pan-africaine Vox Africa. Ancien chef de la rédaction marocaine Medi-1 TV. Donc, le chef de l'État est allé prendre un expert. Il a cherché un expert. Il a cherché une personne qui est douée, une personne qui a de la matière, une personne qui a de la maîtrise, une personne qui a de l'expertise, à Tchéye comme étant directeur de la communication et la présidence. Bravo! Bravo aussi, Nouvelle-Sritu Rwana. Nouvelle-Sritu Rwanda. Parce que l'État évitrait de la presse présidentielle, ils n'yilty que l' remaining. donc il y a un membre il y a une direction il y a une communication et une présidence il y a une direction il y a une direction il y a une communication il y a une présidence par M. Eric Nindou alors c'est depuis hier que le chef de l'État a nommé ces messieurs-là pourquoi parce que il y a une question il y a une question il y a une question il y avait des bêtises il y avait des bavires dans la presse présentielle oui j'assime mes propos maintenant on travaille le lingue et le globalité il ne contrôlait pas les images il disait n'importe quoi répliquer le message il ne fallait même pas répliquer tellement qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas qu'il y a déjà eu imaginez-vous dans la presse présentielle il y a déjà eu le chef de l'État le lingue et le globalité mais moi je ne suis pas un dialogue c'est réglé le table il y a eu le chef de l'État il y a eu il y a eu le temps vous ne savez pas vous ne savez pas mais maintenant il y a eu peut-être il y a eu je dois maintenant les écarter c'est aussi bien parce que à la présidence il y avait plusieurs secteurs il y a eu qui n'a non il y a eu c'est-à-dire communication c'est-à-dire presse et commune la structure m'occupe la présidence pas question on y a été la communication pas question on y a été la presse et commis et locaux m'occupe pourquoi séparer le mot est un mot simple le chef de l'État dit que non il doit maintenant fusionner et la fusionner c'est déjà une très bonne chose très cher ami téléspectateur toujours dans ce cadre-là des actualités politiques que très cher ami je viens ici vous informer qu'à Mboujimaï au Kassai là-bas il y a maintenant les travaux où il y a pas il y a mais il y a pas il y a pas il y a vous avez vu certaines personnes où il y a Mboujimaï il y a une déclaration et tout il y a une déclaration par-ci par-là oui c'est bien de critiquer c'est bien il y a c'est bien c'est bien mais il faut aussi quand même essayer de montrer à la population quelques images des travaux ces gens-là veulent nous faire croire c'est comme si à Mboujimaï il n'y a rien à Chicapa il n'y a rien il n'y a rien non c'est comme si là-bas c'est l'enfer mais non ce n'est pas l'enfer c'est comme si là-bas je vais essayer de me rater je vais me rater nous c'est ça ma belle ah très cher ami téléspectateurs je vous dis que pour le moment il y a la construction d'un pont en Mboujimaï ces ponts relia Chicapa Diboumba Ekele il y a un pont qui va relier au moins trois villages je dis bien trois villages Chicapa Diboumba Ekele très cher ami téléspectateurs les gens n'ont pas parlé les gens cherchent toujours là où il y a des faiblesses les gens cherchent toujours là où Makamouzang Lamontina oui nous ne sommes pas contre nous sommes contents mais il faut aussi qu'on l'aqsa et le pour et le contre il ne faut pas seulement aller contre 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 mais il y a aussi les pour il y a aussi des réalisations il y a aussi des changements lorsque le gouverneur il n'y a aussi l'agriculture il n'y a aussi les journalistes qui n'ont pas à filmer les langues mais il n'y a aussi l'agriculture il n'y a aussi mais il n'y a pas de place pour montrer la faiblesse il n'y a aussi ce qui est non d'enfer chef de l'état départ comme un président Moujima les a délaissés mais tu sais qu'il n'est pas obligé à Moujima il n'est pas le président des Kassayens les Kassayens qui se trouvent au gouvernement tous les Kassayens tous les Kassayens sont les hommes d'affaires ils ne sont pas les Kassayens ils étaient là au gouvernement avec 500 000 dollars non pas même 500 000 dollars avec même 200 000 dollars les gens comme les Badibanga les gens comme les Badibanga et puis les gens comme les Bruno Chibala ils ont construit une fiche que l'université était à 5 étages dans 400 000 dollars à Moujima oui je l'ai dit avec 200 000 à 300 000 dollars pas l'université ce qu'il y a l'université normal il y a bien aussi avec 200 000 à 300 000 dollars et ils se trouvent 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 parce que là-bas en Moujima le terrain est moche c'est parce que ils ne tiennent ça peut-être ils ont moins le terrain sur 50 000 dollars en Moujima il n'y a pas à faire 10 000 dollars aux autres peut-être ils ont moins il est tard Oui, avec 10 000 $, 15 000 $ même Vous en avez tard Et avec le reste célèbre à fond Vous avez une école moderne Vous avez une école moderne Vous avez dit ici, il manque les 200 000 $ Les tchibas Et pour tous les Kassayens Les Derikambay Les Ngoïka Sanji Très chers amis téléspectateurs Ne soyez pas aveuglés Par les messages de certains politiciens Ou ba l'ingi Ba d'igni sa bisous na li moulou Peut-être li moulou ya vous zoba Je peux dire ça Li moulou ya soni Li moulou ya kibondoki Li moulou ya mi kounya Très chers amis téléspectateurs Donc, construction de ce point là Bravo na initiaté Ou a sali kenon le lo construction A pour anle sa la ma C'est ça Ma lè, ma lè mbe Mbou giza koutoumama Ma lè, ma lè mbe Mbou giza koutchanger Ma lè, ma lè mbe Ma congoïn pem vina bango socie Ma lè mbe Mbou giza koutchanger Et on rosa la bisous Très bien Très kitoko Parce que Congo C'est sa Congo Yabiso Nyo so Depuis hier Vous le connaissez K profond c'est Il y a eu un sénat selon d'autres personnes. Qu'est-ce que vous avez dit, les spectateurs ? S'il faut même voir le sénat là-bas, excusez-moi de déborder, de déconner, excusez-moi, les dépeisses sont combien de sénataires ? Pas plus de trois sénataires, les dépeisses. Parce que le chef de l'État est ici d'une famille politique qui est les dépeisses. Au sénat là-bas, les dépeisses sont combien de sénataires ? Premièrement. La deuxième chose, pourquoi Badi Banga a quitté, soit a démissionné ? C'est parce que Badi Banga est promis dans les prochains gouvernements. La vraie raison, la bonne raison est que Badi Banga sera membre dans les prochains gouvernements. Badi Banga sera vice-premier ministre pour aller travailler avec Sam Maloukondi. Oui, Badi Banga, vous allez le voir dans les prochains gouvernements. Donc c'est pour cela qu'il a fait en sorte de démissionner déjà bien avant, avant que Badi Banga n'a pas été mis en gouvernement. Parce qu'on ne pouvait pas nommer Badi Banga au sein du gouvernement aussi longtemps qu'il occupait déjà un poste officiel dans le bureau du Sénat. Il a fallu d'abord que ces messieurs puissent démissionner pour dire que non, je ne suis qu'un simple sénateur, je ne suis pas dans le bureau du Sénat, donc je peux aussi être utile à n'importe quel poste. C'est ça que Badi Banga a démissionné parce qu'il est promis dans les prochains gouvernements. Donc c'est ça la vraie raison. Et à part ça aussi, pourquoi Badi Banga a démissionné ? C'est pour chercher aussi l'équilibre des partages des postes au sein du Sénat. Vous allez voir, l'ensemble et les MLC, c'est comme si le Sénat avait besoin d'un poste été. Il faut maintenant satisfaire entre les MLC et l'ensemble. Vous allez voir que non, il y a un élément du MLC qui est là-bas comme sénateur, l'honorable Valentin Guérengou. Et tant d'autres aussi de l'ensemble, je crois bien, Badi Banga ne va pas remplacer. Bon, l'un d'entre eux ne va pas remplacer Badi Banga a poste ou Anna. Donc c'est ça, premièrement, parce qu'il va dire Badi Banga, alors on sera déjà dans le prochain gouvernement, il sera là comme étant premier vice-ministre, mais les postes sur les ministères, je ne sais pas, il n'y a pas de même. Mais deuxième, on doit chercher l'équilibre, il y a partage, il y a gâteau, la création sacrée. Et maintenant, on doit se satisfaire les MLC et on doit se satisfaire quoi ? L'ensemble des Katumbi, c'est pour cela. Entre les MLC et l'ensemble, on va se mettre d'accord pour les mots qu'on a vu. Azoa Placia Samy Badi Banga comme étant premier vice-président du Sénat. Et puis, très cher ami de téléspectateurs, en plus de cela, au Sénat là-bas, il n'y a rien de grave. Monsieur le Sénat, il y a un système budgétivo, ils ne font absolument rien. Excusez-moi les termes, cher sénateur. Donc, c'est clair, ils ne font absolument rien. Et vous allez voir que non, c'est dans cette optique qu'aujourd'hui, on a fait un effort. L'élo va céder, place où on a dit qu'on a à céder ses postes, très chers amis, téléspectateurs. À part ça, vous allez voir aussi, c'est une épuisière que M. Kabila est rentré au pays après avoir qu'on s'en va à tour, a-t-il un peu qu'on l'a à stress, a-t-il un peu qu'on t'a à tambou la, à Béta tour, à Zamo Pépé. Kabila l'a fait et il est maintenant rentré au pays, retour au Maki, là où il est toujours à Kashamata. C'est depuis, j'ai rien que Kabila a regagné, la République démocratique du Congo. après Abu Dhabi, après Zimbabwe, Kabila a rentré ici au Congo pour continuer peut-être sa vie normalement. Parce que nous sommes tous les gens qui ont besoin de nous inquiéter, nous avons besoin de nous inquiétiser. Nous avons besoin de nous inquiétiser, nous avons besoin de nous inquiétiser. Lorsque nous avons besoin de nous inquiétiser, nous avons besoin de nous inquiétiser. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Poli Lumumba, présidente RDC Monde à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement ? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Ecosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les Etats-Unis. En tout cas nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Je vous remercie de la RDC Monde à Genève. Et donc Kabila Emena Alboumbachi, très cher ami téléspectateur, il est là, il est là serein, il est là, il continue sa vie. Normalement personne ne va l'enquêter, personne ne va les menacer parce qu'il est Congolais comme nous tous. Alors, pour citer, très cher ami téléspectateurs, il y a plusieurs choses qui s'est dit, il y a plusieurs traitements, il y a les rapprochements, je peux dire ça. Voilà, les rapprochements du chef de l'État congolais Félix Antoine Tchéti Lobo avec le président tchadien, M. Idriss Déby. M. Idriss Déby qui est le président du Tchad, il a envoyé une lettre, un message auprès du chef de l'État congolais qui est aussi la seule présidente en exercice de l'Union africaine. Il a envoyé une lettre à travers son ministre, ministre des Affaires étrangères tchadien. Alors, dans la tinie-lettre et puis le ministre de l'État tchadien, Azaki Bongo récit par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tchéti Lobo lui-même, la catacité de l'Union africaine. Nous connaissons pour le moment, très cher ami téléspectateur, les besoins primordiaux de Tchad. Et rapprochement, il y a chanteur l'État congolais et le président tchadien, Idriss Déby. Et quand ça l'appelait, moi, je me suis dit, j'ai pu dire ça. Les congolais ont déjà déclaré, parce que pour le moment, nous connaissons les besoins, il n'y a pas de Tchad. Tchad, elle a besoin d'un mal. Ça n'a pas commencé avec Fatih, ça a commencé déjà avec Kabila. Peut-être qu'il est sorti par le monde, ok, non, il n'y a pas de Fatih, Fatih, il n'y a pas d'un mal. Il n'y a pas de Tchadien, elle n'y a pas de la rivière, il n'y a pas de Tchadien. Il y a beaucoup plus de choses qu'il y a de l'Ou Bama, par rapport à le rapprochement, à Fatih, dans le président tchadien. Fatih, elle n'y a pas de la partie, il n'y a pas de Tchadien, donc il y a des choses qu'il y a de l'Ou Bama. Mais il y a des choses qu'il y a de l'Ou Bama, il n'y a pas de la rapprochement pour l'intérêt. Il y a un bon k'anabiso aussi, pour rapport à l'intérêt de la Tchad. Mais ceux qui sont mal, ceux qui passent sur moi, ils allaient d'abord à l'Ou Bama. Est-ce que Fatih cédira-t-il la rivière Ubangui dans le Bama, parce que les Tchadiens ont besoin de l'Ou Bama ? Je vous dis, les amis, en Jemoko, il y a ma kassi pour le moment. On doit étudier les paramètres, on doit voir les contours, on doit essayer vraiment d'être très prudent, même trop prudent même. Sinon, on risquerait, il y a aussi la bêtise, mais tant que le chef de l'État congolais est sage, il est prudent. Il y a aussi l'intérêt, l'intérêt de la Tchad, l'intérêt de la Tchad, qu'on doit vraiment être présent pour ne pas tomber dans le piège. Très chers amis t'exprétateurs, merci à vous tous, très chers amis t'exprétateurs. Bon week-end à vous tous, merci. Restez toujours branchés sur votre chaîne de proximité, RDC, mon télévision. Grand merci à la présidente de l'Association internationale RDC Monde, là je vois madame Pauline Lumumba. Grand merci à Antonio Miguel, oncle Jérôme, pourquoi pas, à l'initiative de l'Association internationale RDC Monde. Là je vois honorable Elézé Taboué. C'était Rems, membre de la présentation. Grand merci à tous nos abonnés, à tous nos téléspectateurs, à tous les membres de l'Association internationale RDC Monde. Je vous remercie, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada RDC Monde